Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de belles énergies pour cette belle pleine lune du 18 septembre 2024. Elle sera très matinale, 4h34 du matin, donc elle va vraiment s'activer entre la nuit du 17 au 18 septembre. Cette belle pleine lune, elle va être quoi ? Elle est super lune, elle a en plus un périgée, donc on va la voir plus grosse, 14% avec un diamètre en plus et 30% en plus lumineuse. Et en même temps, elle va réaliser une éclipse lunaire partielle en opposition avec le soleil. Donc il va avoir un côté ombre, un côté lumière très intéressant, surtout qu'elle est visible en Europe. Donc, mais pourquoi pas, si vous avez envie de l'apercevoir et de voir ce phénomène, ça va se situer entre 2h et 6h du matin. Voilà, donc pour les matinaux, pour ceux qui sont insomniaques, mais pourquoi pas, regardez ce phénomène. C'est une pleine lune qui est en poissons, c'est la pleine lune des moissons. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là où nos amis, les agriculteurs, vont pouvoir continuer à récolter jusqu'à ce que la pleine lune se manifeste. Elle est lumineuse, donc on peut aller jusqu'au bout de la soirée, début de nuit. On y voit encore, c'est pour ça qu'elle est appelée pleine lune des moissons. Elle est proche de l'équinoxe qui arrive au 22 septembre. L'équinoxe, vous savez, c'est la durée identique entre le jour et la nuit. Donc ça va être aussi intéressant, ça positionne une donnée supplémentaire avec cet équilibre entre le jour et la nuit, nos ombres et nos lumières. Ça, c'est très intéressant aussi avec cette pleine lune. Poisson, soleil, vierge. On est dans la saison des vierges. Le poisson, c'est quoi ? Le poisson, c'est l'émotionnel, c'est la sensibilité, c'est la créativité, l'imagination, le côté visionnaire et aussi le côté idéalisme. Ça, c'est au top avec les poissons. Donc, on va être dans un mouvement, une vibes, des vibrations, max, 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 plus panoplie d'émotions. Là, ce n'est même pas une, c'est un charivari d'émotions. Et c'est très intéressant avec le poisson, justement, d'identifier cette panoplie, ce panel de couleurs d'émotions différentes. Vous savez, les nuances, les 50 nuances d'émotions du poisson, de cette pleine lune du poisson. Oui, qui dit émotions, dit émotions fortes et des émotions aussi qui sont en nous, qui sont bloquantes, qui sont inconscientes et qui vont pouvoir réémerger pendant cette pleine lune. Ça peut amener un lot d'irritabilité, voilà, de hautes tensions en nous. Et pour certains, même, on peut être perdu. Qu'est-ce que je fais de toutes ces motions ? Je ne sais pas quoi en faire pour des signes qui sont souvent très terrestres, très terre à terre, qui ne se connectent pas souvent à eux, qui sont souvent dans l'action. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Ça me met dans un flou total. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suis tout étourdi, je suis tout grogui, ça me fait tourner la tête. Tu nous fais tourner la tête, très chère pleine lune. Donc, voilà, certains vont être un petit peu décontenancés. Une pleine lune très intéressante parce que, justement, qui dit, dans cet appel de sensibilité, dans cet appel aussi d'intuition, on va pouvoir faire remonter qu'est-ce qui bloque en nous, qu'est-ce qui nous manque dans notre vie, quelles émotions nous ne vivons pas, justement, et qu'est-ce que l'on a envie de déclencher, de faire remonter à la surface, qu'est-ce que l'on veut incorporer dans notre quotidien. Et ça, ça va être très, très intéressant à travailler parce qu'avec la Vierge, saison de la Vierge, il y aura un côté, bah, ok, la Vierge, c'est les outils, les techniques qu'elle met dans le quotidien. Donc, la Vierge va vraiment dire, moi, c'est bon, tu fais le job, t'identifies les émotions, ce dont tu as besoin. Et puis, moi, bah, allez, hop, la Vierge, je vais t'aider à concrétiser, à amener des actions, à amener des outils, des trucs, des astuces, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. On travaille sur le moi spirituel et sur le moi technique concret. Voilà, donc ça, c'est cool. En plus, la Vierge, elle travaille sur la perfection, elle laisse rien passer. Et le poisson, mais elle adore l'imperfection. Donc, là, on a cet équilibre des deux que je trouve juste génial, c'est vraiment au top. Numérologiquement, en plus, on est sur 18 septembre 2024. Le 18 forme le 9, septembre forme le 9, 2024 forme le 8. On se retrouve donc avec 9, 9, 8. Eh bien, ça forme le 26. Voilà, donc le double 9, le double ermite, le double accomplissement. Vous voyez, on est vraiment sur des énergies très matures, très sages, dans la recherche, dans l'intériorité. Qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce que je pourrais incorporer dans mon quotidien ? Qu'est-ce que je pourrais vraiment... De quoi je pourrais me servir ? Il y a vraiment cette recherche. Moi, je l'ai ressentie, déjà, avant de faire la guidance, j'ai ressenti qu'il y a un besoin d'authentifier le manque, la perte et retrouver des fondations. Ça, pour moi, c'est les trois choses qui sont présentes. Le 26, c'est justement cette recherche entre notre masculin, notre féminin, notre yin, notre yang. C'est cette association. On va peut-être faire appel à certaines personnes de notre entourage où on peut avoir des énergies qui viennent vers nous et qui nous aident. Ça peut être incarné à travers des personnes, à travers des situations. On peut avoir des effets miroirs, etc. Et tout ça, pourquoi ? Pour trouver cet équilibre en nous, pour faire des choix, parce que le 6, c'est au niveau du tarot aussi. Ne l'oublions pas, la carte des amoureux. Donc, il y a cette notion de doute, d'incertitude, de choix. Et ce 8, le 2 et le 6, le 26, forment le 8. Le 8, c'est ce retour de l'équilibre, mais quelque part par là, cette fluidité. On arrive à être dans ce juste équilibre des forces. Voilà, le jour, la nuit, le yin, le yang, le masculin, le féminin. Écouter nos intuitions, être concret dans notre vie. C'est vraiment une belle pleine lune à la recherche de notre moi profond, à la recherche de ce qui nous manque et comment on pourrait le combler dans notre vie. Ça, c'est très, très intéressant. Et à mon avis, ça va être d'autant plus fort au niveau du sentimental. Je dis ça, je dis rien. Si vous aimez cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification. J'utilise plusieurs oracles dans ce format, dans cette vidéo. Je vous les retranscris juste en dessous, au niveau de la barre de description. Je peux également vous accompagner à travers des guidances personnelles, domaines, des guidances lecture de vie, complète de vie. Vous avez aussi les études numérologiques que je peux vous accompagner sur l'aspect personnel, sur l'aspect du couple, sur l'aspect aussi, pourquoi pas, des fins. Si vous avez besoin de comprendre quelles relations vous aviez avec cette personne qui est maintenant de l'autre côté du voile. Vous retrouverez tout au niveau aussi de la barre de description, mon site internet, les accompagnements et aussi, bien sûr, la partie soins, blocage, déblocage, conscientisation. Si vous êtes intéressé, rendez-vous en barre de description. On va vraiment commencer la guidance, poisson, plein une poisson, axe vierge. Voir qu'est-ce qu'elle nous apporte, quels conseils on a, qu'est-ce qu'on peut conscientiser, qu'est-ce que l'on peut débloquer. Une guidance, c'est aussi un soin, ça c'est important. Buvez pendant, peut-être, cette guidance. Buvez aussi après cette guidance. La guidance, ça vous permet de délocaliser les points de blocage qu'il y a en vous, de laisser aller ce qui n'a plus besoin, d'être quelque part par là, dans le passé. Et pouvoir faire de la place pour pouvoir mettre justement des nouvelles choses en vous, des nouvelles conscientisations, libérations, qui peuvent arriver après ou même pendant la guidance. Voilà, donc de l'eau, des tisanes, vraiment ce liquide qui nous permet aussi de fluidifier. Important parce que pendant la pleine lune, justement, les marées, il y a ce système de pleine lune qui active les marées. D'ailleurs, cette super lune va activer les marées. On prend un fort coefficient sur les côtes. Donc, voilà, l'eau qui est en nous va aussi peut-être faire monter des choses, des émotions, des conscientisations, des libérations. On ne s'en prive pas, on s'hydrate, on s'hydrate, on s'hydrate. C'est parti pour la guidance. Allez, c'est parti pour la guidance. On va se laisser influencer et on va se laisser guider par la première carte du Yi King. Très, très fort ce Yi King, je l'aime beaucoup. Il est très, boum, il fait trancher des choses. 29, c'est un nombre qui nous rappelle aussi le 11. Cette association mêlée à la sagesse, moi, ça me fait souvent penser aux énergies qui nous entourent, les énergies cosmiques, mais également telluriques, donc ces énergies que l'on reçoit. D'ailleurs, c'est des énergies qui sont peut-être insondables. Alors tiens, c'est pour ça que je n'arrêtais pas toujours de voir l'eau avec cette pleine lune. Et regardez, l'eau est une force très puissante qui provoque des inondations ou des noyades. C'est un peu glauque là. Cet hexagramme évoque souvent une crise, un danger, une situation périlleuse, quelque chose d'inconnu, donc d'inquiétant, un challenge. Pour échapper au danger, faites comme l'eau. Elle contourne les obstacles sans jamais changer de nature. Avancez résolument sans compromettre ce qui est juste. Il est difficile d'avancer dans le noir, mais en procédant calmement et lentement, on parvient au succès. L'eau, elle passe partout. C'est vraiment l'élément effectivement perturbateur parce que quelque part par là, elle a trois états. L'eau solide, l'eau liquide et l'eau vaporeuse. Donc déjà, j'ai envie de dire, c'est un élément extrêmement fort parce qu'il se transforme. Et j'ai envie de dire, l'eau, elle est, alors déjà, elle est très précieuse, c'est un fait. Et en plus, elle a cette capacité à ronger certaines choses, à transformer. Vous voyez, le cours d'eau, elle peut être asséchée, mais elle peut aller ailleurs. Elle peut être souterraine. Elle peut causer l'érosion. C'est pour ça qu'elle est extrêmement forte, elle est extrêmement puissante. C'est une énergie qui fait peur quelque part par là. Mais vous voyez, on vous conseille de faire comme elle. De changer peut-être, alors ne pas changer vraiment de nature, mais peut-être de changer de trajectoire. De contourner les obstacles si elles sont devant vous. Et de le faire surtout de manière très pondérée, très calme, dans la lenteur. Donc, même s'il y a des changements imminents, même s'il y a des choses qui pètent autour de vous, ça peut être quoi ? Ça peut être des disputes, ça peut être des éléments qui sont très perturbants. On peut avoir beaucoup d'agitation autour de nous. On peut avoir vraiment des impacts. Des, ah ben là, il faut que tu ailles là, à cet instant. Voilà, c'est vraiment de vous poser, de respirer, de prendre du temps, peut-être de poser une méditation, un temps de réflexion avant d'aller dans cette action suivante. C'est vraiment, vraiment, vraiment d'aller à la source des choses. Parce qu'un challenge, ou même quelque chose d'inconnu, vous allez vraiment pouvoir, pas le contourner, mais peut-être ne pas y aller directement, de ne pas être impétueux, de ne pas être à fond les ballons, vous voyez ? Pas faire comme un signe de feu, comme bélier, etc. Et se précipiter dans l'action. Voilà, c'est vraiment, on respire, on laisse fluidifier et on va y arriver. Ok, l'insondable, intéressant cette carte. C'est parti, qu'est-ce que l'on a avec la lune ? Qu'est-ce que l'on vous donne ? C'est résistant, il y a quelque chose de résistant avec cette pleine lune. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'eau, la fluidité. Bon, on va y arriver. Alors, on a la nouvelle lune en Sagittaire, on vous dit de vous concentrer sur le positif. Parce qu'effectivement, il y a des grands chamboulements. Il y a des grands challenges. C'est vraiment ça que l'on ressent. Il peut même avoir des choses qui peuvent être versées sur le négatif, ou du moins d'aspects négatifs. Et on ressent que vous allez être peut-être décontenancés par ça. Et comme je vous l'ai dit, ça peut être déjà un charivari d'émotions. Il y a quelque part par là, peut-être Dieu, la source d'univers, qui vous propose des choses qui vont un petit peu vous bouger, vous sortir de cette zone de confort. Et on vous dit, ok, il n'y a peut-être pour l'instant que des choses négatives qui apparaissent. Mais par rapport à cette situation, il n'y a pas que du 100% noir. Il n'y a pas que du 100% pas bon. Donc, qu'est-ce que ce changement, qu'est-ce que cette nouvelle donnée va pouvoir vous apporter ? Si vous changez avec elle, ou si vous vous adaptez, qu'est-ce que ça pourrait amener comme positif ? Il y en a forcément, et c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir être focus. C'est vraiment ce qu'il faudra retenir. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir de plus ? Faites confiance à l'univers. Voyez, ce challenge, cette situation, cette personne qui est devant vous, et qui, quelque part par là, vous décontenance, vous déséquilibre, elle a forcément une nécessité. Elle a forcément, ce voyage, ce transit, ce chemin est nécessaire à votre évolution, est nécessaire, quelque part par là, parce que vous étiez peut-être trop statique, vous étiez peut-être trop train-train, trop quotidien. C'est peut-être aussi la saison de la Vierge. qui vous a mis dans ce quotidien. Donc là, on vous dit, hey, il y a forcément ça. Si ça vient devant toi, si, pourquoi pas, il y a une nouvelle opportunité, mais elle fait peut-être peur parce que ça fait partie de l'inconnu, faites confiance à cet alignement, faites confiance à cette nouvelle chose qui vient. On ne vous dit pas de vous jeter à cœur et à corps et à esprit dans cette nouvelle donnée. On vous dit juste, voyez le positif de la chose. Il y a forcément quelque chose qui est aligné pour vous, pour vous aider à grandir, pour vous aider à guérir, mais restez confiant. Ce n'est pas pour vous embêter que c'est positionné sur votre chemin. Surtout pas. On ne met pas ça dans l'énergie. Alors, soignez les détails. Tiens, ça c'est amusant parce que justement, on est avec la Vierge, on est sur le dernier quartier de l'une en Vierge avec cette carte et c'est pour ça que cette Vierge, elle est là. Elle est vraiment positionnée avec vous, pour vous et pour vous dire, OK, ne te précipite pas, on a vraiment besoin d'un plan d'action. On a vraiment besoin de peser le pour et le contre. Là, on a besoin de la technicité de la Vierge, de son étude, de son analyse, de sa lumière sur comment on va pouvoir se sortir de cette situation ou comment on va pouvoir aborder les choses positivement avec elle. Parce que souvent, on le présente comme ça. Oh, ben tu vas t'en sortir. Ouais, mais d'accord les gars, mais comment je vais m'en sortir ? Et c'est que là, la Vierge, elle arrive. Elle te dit, ah oui, comment on va s'en sortir ? Eh bien, moi, je vais te donner les trucs et les astuces. Ben, par exemple, tu vas tirer un tableau, le pour, le contre, les avantages, les inconvénients. Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je ne veux plus faire ? Par rapport à une situation, un nouveau travail, c'est de quoi tu as besoin ? Est-ce que tu as besoin d'une carte de bus pour te déplacer ? Est-ce que tu as besoin d'acheter une nouvelle voiture ? Est-ce que tu as besoin d'un plan financier pour acheter cette nouvelle voiture ? Est-ce que c'est nécessaire de changer de ce job ? Est-ce que tu ne peux pas faire autrement ? Est-ce que tu ne peux pas en avoir un autre ailleurs ? Et si vous êtes bloqué, vous allez avoir des éléments où, quelque part par là, il va y avoir des raccords, des raccourcis, des propositions. Vous voyez ? C'est vraiment la Vierge qui, c'est la comptable à côté qui vous dit, ok, ça on peut, ça on ne peut pas faire. Ça, c'est ok, ça, ça va être ok sur le long terme, sur le moyen terme, sur le court terme. Là, on a vraiment la Vierge qui est là-dedans. Et j'ai envie de dire, thank you ! Ok, la magie de la lune. Alors, avec cette concentration sur le positif, on a la pleine lune. La pleine lune, donc, elle est là, elle vous dit, mon potentiel énergétique est à t'apporter. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Donc, sur cette pleine lune, très important dans l'authentification de ses besoins. De quoi j'ai besoin maintenant ? Parce que j'ai écouté mon émotion. Mon émotion, c'est par exemple, je suis triste. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, je suis triste. Comment je peux faire pour sortir cette tristesse ? Bah, peut-être que le besoin, ça sera de pleurer. Simple, ok ? Et de pleurer sans se cacher. Ou se mettre dans la salle de bain, mettre à tue-tête, je ne sais pas, Céline Dion, pourquoi tu m'aimes encore ? Et je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Voilà. Bon, et on met en même temps la douche. Comme ça, on chante, on pleure et personne ne nous entend. Voilà. Besoin et action, quelque part par là. Enfin, besoin, non, émotion, besoin et action, réaction. Faire confiance à l'univers, très cher. Nous avons le dernier quartier de lune. N'entrez pas en résistance avec votre besoin de ressourcement. Donc là, il y a ce besoin d'être à l'écoute de votre niveau d'énergie et de vos besoins de votre corps. Et plus vous allez le faire, plus vous allez être connecté à votre propre cycle. Et parce que quelque part par là, l'univers vous dit, c'est nécessaire de se nettoyer, de se purifier, de se challenger. Ça, il ne faudra pas mettre de résistance par rapport à ça. Surtout pas. Faire comme l'eau, tantôt vaporeuse, tantôt liquide, tantôt solide, mais toujours dans l'élément où on est l'eau, on est cet élément. Donc très important de travailler avec cet élément. Tant du côté, peut-être que vous aurez besoin de faire un chaud-froid, par exemple. Une bouillotte chaude. Ou peut-être justement de travailler avec la glace, l'énergie de la glace. Vous voyez, même au niveau du corporel, vous aurez besoin peut-être de travailler avec ces énergies-là. Chaud, froid, voilà. Peut-être une douche chaude et on finit par un jet d'eau froide. Truc et astuce, hein. Avec soigner les détails, on vous dit l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans votre vie sur tous les plans. Plus vous allez être dans le détail, plus vous allez être minutieux et minutieuse, plus vous allez accorder du temps à comment réaliser les choses et à y mettre un maximum de temps et d'énergie dans la minutie et plus l'abondance va se manifester dans votre vie. Et ce, sur tous les domaines. Donc, autorisez-vous à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à vous. Parce que vous allez faire confiance à l'univers, parce que vous savez que vous êtes sur un mode challenge, parce que vous savez qu'il y a quelque chose d'important à gérer au niveau de votre émotionnel, plus vous allez affiner, plus vous allez rentrer dans votre intériorité, plus vous allez comprendre votre émotion, plus vous allez soigner les détails, plus vous allez mettre d'actions, des petites actions et plus vous allez accéder à votre abondance. Intéressant ce tirage, très très intéressant. Ok, on va aller passer du côté du tarot des anges gardiens. J'ai envie de faire un tirage un petit peu à la Saint-Bollon. Pour ceux qui connaissent cet excellent chemineur, moi je l'appelle le chemineur, on va faire un petit peu le problème, le bout du chemin, non ça c'est la finalité, la solution et le bout du chemin. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune met en lumière ? Quelle est la problématique principale qui s'offre à nous et qui a besoin d'être mise en lumière ? La problématique, le 6, de la prospérité. Quelque chose qui peut toucher aux finances ou au côté professionnel. On vous dit, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Ça c'est le problème, peut-être que vous avez du mal justement à accepter. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure l'abondance, le concept de mériter de recevoir. Peut-être qu'on a des syndromes de l'imposteur ici, d'accord, je n'arrive pas à retrouver la carte, si ça y est. Et vous voici comblés. Mais quelque part par là, vous avez du mal à accepter de recevoir. C'est pour ça que vous n'avez peut-être pas confiance en vous et peut-être pas confiance en l'univers aussi. Quelque part par là, vous avez du mal à vous ouvrir à cette notion-là. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Donc j'ai cette sensation qu'il y a certaines personnes qui n'y croient plus. Voilà. Ils sont désabusés. Ils sont vidés aussi, tout simplement, parce que j'ai cette notion aussi de coupe avec la corne d'abondance. Donc on n'arrive plus, vous voyez, l'homme, il est en train de... Quelque part par là, oh mince, il y a quelque chose qui arrive. Vite, qu'est-ce que j'ai sous la main ? Le chapeau. Allez hop. Et il récolte les graines. Et on dirait que, voilà, vous êtes un petit peu mis à nu. Et quelque part par là, vous n'avez plus d'accessoires, vous n'avez plus de chapeau, vous n'avez plus rien sous la main. Et quelque part par là, vous ne savez plus quoi faire. Regardez, vous avez les mains. Vous avez les mains pour accepter cette abondance, vous voyez ? On vous dit d'accepter avec humilité et gratitude. Dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là, la problématique, c'est que vous n'avez plus les ressources. Vous vous sentez vide. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement fatiguées, mais c'est au-delà d'une fatigue physique. Je pense que c'est une fatigue face à une surcharge mentale. Et vous avez baissé les bras pour la plupart d'entre vous. Et vous êtes même dans ce constat aujourd'hui où je n'arrive plus à prendre un chemin. Je n'arrive plus. Je n'ai plus de ressources. Vous n'avez plus de ressources parce que vous êtes vidé quelque part par là. Plus d'énergie parce que vous en avez trop donné. Plus d'amour parce que vous en avez trop donné. Vous n'arrivez plus à recevoir ce qu'il y a tout autour de vous. Vous êtes peut-être fermé. Je pense que la problématique, c'est ça. Vous êtes fermé. Et je sens quelque part par là, il y en a dans leur vie, il y a une espèce de tornade et des ascenseurs émotionnels qui sont là, qui officient. Et je pense que beaucoup ont peur de refaire confiance à l'autre. Mais là, on ne vous demande pas de faire confiance à l'autre. On vous demande de faire confiance à l'univers. Et on vous demande de faire confiance à vos anges gardiens. Là, il y a vraiment une confiance à faire avec l'au-delà, avec vos guides, avec ce nouveau challenge, quelque part par là. Ça vous épuise. Vous n'avez peut-être plus envie. Mais l'abondance, elle passera vraiment par là. Donc, l'autre problématique, c'est que vous avez du mal à accepter l'abondance. Vous avez du mal à vous ouvrir. OK. La solution à cette problématique. Trois de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. La solution, elle vient tant de l'intérieur que de l'extérieur. Mais c'est l'acceptation, justement, que les autres rentrent dans votre domaine. Les gens rentrent sur le pas de votre porte. Vous voyez, vous n'ouvrez pas les portes. C'est la problématique. Et vous vous rendrez compte que si vous le faites, les choses n'ont plus qu'à rentrer en vous. Donc, par l'aspect de bonne nouvelle. Alors, oui, grossesse, fiançailles. Ça vous démontre, justement, qu'il y a des nouveaux projets, des nouvelles choses. Il y a peut-être aussi besoin de clôturer. Et c'est peut-être ça aussi qui est post-problématique. Parce qu'on vous le dit, nouveau départ ou fin heureuse. Il y a vraiment ce sens de, pour que tu puisses avancer, la solution à ton problème, c'est d'ouvrir la porte. Voilà, d'ouvrir la porte et peut-être quelque part par là, d'enfermer une autre. Parce que pour toute fermeture du porte, il y a une autre ouverture qui est là, devant vous. Donc là, on vous dit que tout ce qui est nouveaux amis ou personnes qui sont un petit peu comme vous, mettez-vous à ce contact. Soyez vraiment, comment dire, dans l'acceptation que l'aide est là. Mais il faut juste ouvrir sa porte. Juste faire de la place. Voilà. OK. Le bout du chemin. Quel est-il, très cher, tarot des anges gardiens ? On a le 10 de la prospérité. C'est très bon augure. Très, très bon augure. Vous voyez ? Tant sur l'aspect financier que sentimental. C'est vraiment, mais ce n'est pas étonnant parce que la Vierge, elle est beaucoup positionnée sur, c'est un signe de moisson, c'est un signe qui est sur le mois de septembre. Forcément, c'est l'abondance. Donc, forcément, finance et professionnel, c'est un signe concret de terre, travailleurs et poissons. On est avec l'énergie de l'eau, donc les coupes, les émotions, le sentimental, le cœur. 10 de prospérité. On vous dit que si vous êtes dans cette problématique, si en plus vous actez, vous ouvrez les portes de votre cœur, de votre conscience, de votre esprit. Si vous laissez les choses venir à vous, sans les analyser trop, sans les conscientiser, ça c'est la Vierge qui va le faire, mais plus du côté concret. Vous ouvrez les portes pour que l'eau circule, justement, pour que vous puissiez être fluide. Eh bien, vous êtes béni. La fin du chemin, c'est que vous êtes béni. Le 10 de prospérité. Les membres de votre famille sont soudés, ouvrent et œuvrent main dans la main. Donc, vous voyez qu'il y a une collaboration qui se fait. Ça peut être même une collaboration familiale, peut-être des membres de famille qui vous aident. Ce n'est pas forcément que des gens de sang, dans la lignée sanguine, dans la lignée généalogique. Ça peut être aussi une famille de cœur. Peut-être même que c'est une famille entrepreneuriale aussi. Donc là, on voit que les personnes, quand vous leur peut-être parlez de vos problèmes, ou quand vous arrivez à faire confiance à l'autre, vous voyez qu'ils sont soudés et ils vous aident. Ils vous aident et ils participent à reconstruire votre confiance aussi, peut-être. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien et le mal. Vous pouvez être fier de vous. Donc, quelque part par là, on voit qu'il y a une grande collaboration à travers ces liens de sang ou de cœur. Donc ça, c'est vraiment un cheminement. Cette pleine lune vous enseigne cela et met en lumière cette problématique. Vous êtes en position fermée, cœur fermée. Vous ne permettez vraiment pas de vivre cette émotion. Elle vous bloque. On va aller la voir, cette émotion, justement, avec l'oracle des Médéores. Qu'est-ce que tu as à nous dire, oracle des Médéores ? Cet émotionnel, cette pleine lune sur ce sentimental ou sur ce relationnel ou sur votre niveau du cœur. Qu'est-ce qu'elle nous fait comprendre, cette pleine lune ? Corps physique souffrant, intéressant, avec la libération d'un blocage. D'accord ? Donc, on peut vraiment le ressentir dans le corps. On peut se sentir lourd. On peut même sentir des organes qui sont pesants. C'est pour ça que l'eau vous permet vraiment de fluidifier tout ça. Ça libère, ça libère. Donc, on peut avoir des crises de guérison pendant cette pleine lune. Les crises de guérison, je le rappelle, ce sont des choses qui sont extrêmement fortes. Ça peut être des gastros, ça peut être des grippes, ça peut être des gros rhumes, ça peut être on se casse quelque chose. Vous voyez ? Ça, ce sont des crises de guérison. Ça arrive d'un coup. On ne sait pas pourquoi. Mais pas que. Ça peut être... Vous voyez ? C'est le passé. C'est vraiment le passé. Il y a besoin de lâcher prise. Quand j'ai l'ex-partenariat qui ressort, c'est souvent une problématique de confiance. On s'en vous fait travailler sur l'estime de vous. Ça peut vous faire travailler en relationnel sur une situation qui a été bloquante quand vous étiez avec un ex. Voilà. Donc là, ça travaille vraiment sur la rétrocession d'un blocage karmique qui était généré. Encore une fois, ce n'est pas forcément que sur le passé. Bien sûr, c'est le passé. Mais pas que. Ça peut être sur des vies antérieures. Ça peut être du blocage transgénérationnel parce qu'on a l'arbre qui est un petit peu cassé. Donc, ça va travailler sur l'amour, sur la fécondité. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a des liens qui sont en reliance aussi avec des grossesses. De toute façon, on l'avait tout à l'heure aussi avec la carte qui nous annonçait un renouveau. Mais les grossesses... Donc là, on travaille là-dessus. On travaille vraiment sur le constat de la naissance, de la grossesse, de l'intra-utérin, de l'enfant intérieur. Voilà. Ça, c'est quelque chose de fort, extrêmement fort. OK. Ça, c'est sur l'aspect poisson. Et sur l'aspect vierge, qu'est-ce que cette vierge va nous apporter ? Elle recommence. Elle vraiment, elle intellectualise. Elle cherche à comprendre et elle cherche à ramener de l'énergie sur le corps. Voilà. Donc, s'occuper de son corps, c'est vraiment repartir sur un bon pied. D'accord ? Ça, c'est très, très important. A, c'est l'énergie du masculin. Le masculin qui officie, qui ramène beaucoup d'énergie, qui ramène beaucoup de vigueur dans le corps. Il y a une suractivation, une régénération pendant cette pleine lune. Les prières, donc l'aspect de la vierge dans sa spiritualité aussi quand même, qui cherche à déloger, qui cherche à mettre en lumière ce blocage karmique, qui cherche vraiment à, comment dire, à l'intellectualiser et à le dédouaner. J'en sens le dédouanement. Le fait de sortir de la culpabilité par rapport à ce blocage. Donc là, il y a des mémoires de culpabilité. Il y a des mémoires de religion aussi. Très, très positif, la richesse. Je vous l'ai dit, plus vous allez fermer votre cœur, votre esprit, et plus ça sera bloqué quelque part par là, là, la richesse, la vierge, elle vient vraiment mettre un focus et donner tous les trucs et les astuces, pas pour oublier, mais pour nettoyer. Nettoyer, nettoyer cette blessure, relier à l'homme, relier aux relations amoureuses, etc. Là, elle est vraiment focus sur, ok, laisse les choses s'exprimer. Quand je te parle de relations amoureuses sentimentales, de quoi tu peux me dire qu'est-ce que c'est comme blessure ? Tu me donnes la blessure, je te donnerai les trucs et les astuces pour que l'on puisse la guérir. C'est exactement ce que fait la vierge. La vierge, elle vous dit bien, plus vous allez être dans le lâcher-prise et plus on va être dans l'instant de rien. Laisse-toi aller. Laisse-toi vivre sans rien. On a posé plein d'actions, on a été dans l'action-réaction et après, laisse-le transiter. Laisse-toi dans l'instant, je ne fais rien. Je fais plein de choses et plus d'un coup, surtout, je lâche. T'as bossé sur cette pleine lune et après, lâche-toi la grappe. Pendant 3, 4 jours, 4 jours, 2 jours, 42 jours peut-être aussi, on ne sait jamais. On peut rentrer un petit peu comme dans un carême. On laisse les choses être, on ne touche plus, on souffle, on se lâche la grappe. Ok, super. Merci vierge, merci poisson. On va aller travailler avec les esprits de l'eau. On va terminer la guidance avec ça. Où est mon petit oracle des esprits de l'eau ? On va regarder qui disait vierge poisson, on dit forcément sirène. Ça me fait vraiment penser aux deux. Donc, on va travailler avec l'oracle de l'esprit de l'eau. Là, on va rentrer en guidance totale et on va être avec le poulpe paré de bijoux. Ok, c'est la carte 17. Ça travaille sur l'abondance. Je vais vous lire la carte. Installez-vous bien. Voilà. Prenez un petit fauteuil. Si vous pouvez fermer les yeux, je vais rentrer en lecture méditative. Je vais aller très doucement pour que vous puissiez incorporer cette carte. Voilà. Je vais même tirer d'ores et déjà les cartes de self-care. Donc, tout simplement s'occuper de soi-même. Comme ça, elles vont énergiser le poulpe paré de bijoux. J'ai envie d'en tirer quatre. Chanting. Donc là, ça va vraiment faire travailler tout le long du corps. Ok ? On travaille aussi bien sur la notion de l'abondance, le travail, la prospérité. Vous allez vous connecter avec vos ancêtres aussi pendant cette pleine lune. Pas étonnant, je vous l'ai dit. Vous travaillez aussi en transgénérationnel. Look to the stars. Donc, vous allez aussi regarder les étoiles. Et look for fairies. Donc, vous travaillez avec les énergies de la nature et des fées. C'est parti pour cette lecture méditative. Vous pouvez tranquillement fermer les yeux. Vous pouvez souffler. Voilà. Vous vous installez bien. N'hésitez pas à boire, surtout après cette guidance. Vous pouvez même boire maintenant, juste avant de commencer la lecture méditative. Et c'est parti. Je vais prendre ma voix tranquille, tranquille. Poulpe paré de bijoux. C'est la carte 17. Nous travaillons sur l'énergie spirituelle, très forte, le moi spirituel. L'énergie de la Vierge va rejoindre le poisson. Un spectacle éblouissant de verres dorés peut masquer l'insipide, l'ignoble et l'insensible. Qui sait quelle confusion brutale et massive repose derrière une si belle illusion ? Cette charade clinquante, opulente, une tentative désinvolte dédiée à la mascarade a berné une fille plus prudente que moi et la laissé nager, perdue dans la mer. Pourquoi espérer autre chose que du mensonge de sa part à lui, le maître du camouflage ? Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. C'est vraiment une méditation, ça touche votre âme, votre inconscient, vous laissez faire, vous laissez poser. Une jolie fille montre son attirance pour une pieuvre, clairement attirée par les bijoux en or et les pierres précieuses colorées qui tombent de son corps souple. Les fantaisies sont si éblouissantes qu'elle en oublie ce qui pourrait se trouver sous la surface. Son message divinatoire est « Ne vous fiez pas aux apparences ». Attention, les apparences peuvent être trompeuses. Tout ce qui brille n'est pas or. Toutes les babioles scintillantes ne sont pas les trésors inestimables qu'elles semblent être à première vue. Peut-être avez-vous récemment rencontré quelqu'un de charmant dont l'apparence attire les gens, mais souvenez-vous qu'il ne s'agit que d'une façade. Vous devez regarder sous la surface pour connaître les vraies valeurs d'une personne et comme la pieuvre parée de bijoux, votre nouvelle connaissance cache peut-être aussi d'autres réalités. Cette carte, moi, à travers ma canalisation propre, me fait vraiment penser c'est que ce n'est pas la première intention, intuition qui est la bonne. Vous allez voir que si vous êtes juste sur peut-être une image, quelque chose qui est venu pendant la guidance, fixez-la bien. Derrière cette image a vraiment plusieurs miroirs. Il y a plusieurs intentions et plusieurs autres pistes des réflexions. Et c'est celle-ci qu'il faudra s'intéresser. Vous voyez comme une image qui apparaît et on est assez focus dans quelque chose, dans un élément de l'image. Il y a quelque chose qui vous apparaîtra peut-être à travers cette image. D'accord ? Ce sera peut-être les yeux de cette jeune femme. Peut-être son rouge à lèvres, couleur corail. Ce sera peut-être cet aspect... on liait peut-être le bijou sur la droite. Et dans cette image, on aura d'autres images. Et dans ces autres images, il y aura d'autres images. Et c'est ça, c'est aller dans la profondeur. Je vous ai dit l'émotion va être de pair avec vous, mais derrière cette émotion se cachent plusieurs autres émotions. Et derrière ces autres émotions, s'en cachera d'autres. Et je pense qu'il va falloir faire ce chemin d'aller vers deux, trois, quatre profondeurs. Et là, vous toucherez vraiment la quintessence. Vous toucherez vraiment votre piste de réflexion. Je pense qu'il faudra se poser la question plusieurs fois pourquoi, comment, qui, où, etc. Et là, vraiment, poser comme si on était sur un cheminement. Je pose la problématique, mon émotion principale, vers quoi elle me mène. Plusieurs pistes. Et de ces plusieurs pistes, j'en choisirais peut-être une qui me conduira à une autre, etc. Et vous aurez ensuite la cause, l'origine. Là, vraiment, qu'est-ce qu'on travaille. Et ensuite, la petite vierge, elle va officier. Avec ça, quand vous aurez vraiment senti que vous touchez le fond, que c'est ok, comment je vais pouvoir remonter ? Et là, la vierge, elle va vous faire remonter des traits fonds de votre intériorité. Comment on peut faire ? Oh ok, j'ai cette action. Mais derrière cette action, j'en ai peut-être d'autres. Et qu'est-ce que je peux de nouveau reconscientiser avec cette action qui va me donner une autre action, qui va une autre action, etc. Vous voyez ? Donc là, une bonne pleine lune pour vraiment ressentir, vibrer l'émotion. Peut-être que vous aurez envie aussi de la chanter, l'émotion, et la faire vibrer dans votre corps. C'est une émotion qui est en connexion avec un transgénérationnel, avec des ancêtres. C'est indéniable. Ici et maintenant, vous êtes sur un mimétisme. Peut-être que vous aurez aussi envie de vous intéresser à l'astrologie ou aussi à faire un travail avec un arbre généalogique ou aussi regarder et appeler vos guides qui est aussi votre clan familial. Ok ? Les fées pourraient également avec l'énergie du transgénérationnel, de l'arbre, vous aider à collaborer, à mettre les pièces du puzzle. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette guidance soin vous a plu, qu'elle vous a apporté des détails, des pistes de réflexion, vous a amené aussi peut-être des trucs et des astuces pour poser, pour conscientiser. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez assimilé, qu'est-ce que vous avez mis en lumière dans vos profondeurs. N'hésitez pas à me le mettre en dessous au niveau de vos commentaires. Je les attends avec grande impatience. Je vous souhaite une très, très belle lune. Poisson-Axe-Vierge. Une belle connexion à vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à regarder aussi d'autres guidances du mois de septembre pour vous apporter d'autres éclairages, d'autres éclaircissements. Je vous dis à très vite. Ben Pleinune, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Merci. Merci.